Bonjour et bienvenue sur Minecraft Québec Slide 2005. Aujourd'hui pour vous parler du plugin Craftbook. Craftbook c'est une série de petits outils qu'on peut utiliser sur nos terrains. On l'a principalement placé sur Freedom dans le moment, mais c'est un plugin qui pourrait se retrouver un peu partout sur le serveur. Craftbook permet de créer des ponts, qui permet d'avoir accès à différentes fonctions, des gates et tout ça, qui seront les sujets de différents petits vidéos. Première vidéo aujourd'hui, c'est un vidéo sur comment créer des ponts, des ponts qui sauvent et qui se ferment, pour permettre de faire des distances avec certains joueurs, peut-être des fois. Donc vous êtes capable d'avoir cette fonction-là une fois que vous êtes rendu Explorateur 2 en Freedom. Et la particularité c'est que justement, lorsque vous cliquez ici, il y a un espace qui se crée, donc les blocs rentrent dans l'affiche, et quand on reclique, ça permet que le pont s'ouvre et se ferme. Si la vidéo n'est pas assez claire, il y a le wiki de Minecraft Québec qui peut vous aider. Sinon, en recherchant Craftbook Bridge ou Craftbook Bridge français, quelque chose comme ça, vous allez retrouver différents wikis. Particularité du pont, il doit toujours avoir trois blocs de large et être ceinturé, donc du début et la fin, avec des affiches avec le code pour pouvoir que ça fonctionne. Le pont va interagir avec certains blocs. Donc dans ce cas-ci, je vous ai donné un beau contre-exemple. Le pont ne peut pas fonctionner avec du gazon ou de la dirt. Ça pourrait être intéressant, par exemple, dans du PVP, tu fais disparaître le gazon sur ton ennemi qui ne savait pas qu'il y avait du gazon-là, et il se tombe dans une fosse, mais heureusement pour Freedom, c'est pas le cas, donc le bloc n'est pas programmé. Donc, il faut absolument que ce soit des blocs qui soient reconnaissables. Donc au début, c'était du bois, du verre ou de la pierre. C'est les blocs principaux dans l'instant. De la façon que ça fonctionne, donc je vais vous montrer le principe de base, c'est que vous créez votre pont. Bon, j'ai déjà la première affiche de mise. Vous créez votre pont comme ça. Tant que c'est longtemps qu'il est 3 de large, il peut être à peu près de n'importe quelle longueur. Une fois que c'est fait, vous venez mettre au centre. C'est important que les deux pancartes à chaque extrémité soient centrées sur le pont, que vous alliez sur la deuxième ligne de code de la pancarte, et que vous tapiez Bridge, avec une braquette ouverte et une braquette fermée à chaque extrémité. Si vous le faites sur la première ligne, il n'y aura absolument rien qui va se passer. Et si vous ne mettez pas les braquettes, il n'ira pas non plus comme du code. Donc, c'est important de mettre vos braquettes. Une fois que ça, c'est fait, j'ai ma première pancarte qui était faite, la deuxième que je viens de faire ici, et dès que je clique, mon pont s'ouvre et mon pont se ferme. Si vous regardez ici le nombre 0, il se transforme en 15. Ça, ça veut dire que j'ai 15 blocs au centre de mon pont qui sont venus s'emmagasiner à l'intérieur de ma pancarte. L'endroit où ça peut devenir intéressant de connaître ce petit concept-là, c'est qu'ici, si vous voyez, si je clique sur ma pancarte, ça me dit « Not enough block to trigger mechanics ». Ça veut dire que je n'ai pas assez de blocs pour pouvoir créer mon pont. Cependant, on est capable de venir charger ces pancartes-là. Ça peut être pratique, par exemple, si vous êtes de chaque côté d'un ravin et que vous voulez construire le pont sans nécessairement tomber en bas parce que vous n'avez pas le fly. Donc, à ce moment-là, vous venez chercher le bon bloc de la matière de votre pont. Comme ici, j'ai 6 blocs au centre et vous venez charger la pancarte en faisant un clic droit dessus. Comme là, j'en ai 6, si je fais ça, mon pont se crée. Je vais aller un peu plus loin dans cette explication-là. Admettons que je me rends jusqu'à une dizaine de blocs. Encore une fois, j'ai cliqué sur le bouton droit, mon pont se crée et il me dit qu'il lui reste encore 4 blocs ici en inventaire dans la pancarte. Là où ça peut être cool, c'est que, par exemple, votre zone, les gens peuvent piocher dessus, il n'y a pas de problème. Ça fait en sorte que, oh, mon pont, il est brisé. No, no, no. Quand je viens cliquer ici, mon pont vient d'être refait. Quand je le serre, je sais que j'ai 6 blocs dedans. J'ai 0 blocs et mon pont a été réparé. Pourquoi? Parce que j'avais dit à ma pancarte, voici en magazine des petits blocs et ça va faire en sorte que la journée que tu en auras besoin, puisque tu es intelligent, tu vas pouvoir remplacer les espaces vides par la bonne matière pour venir créer mon pont. Donc, ça peut être une façon utile, si jamais, encore une fois, c'était utilisé en PVP, de faire en sorte que ton pont soit tout le temps réparé. Donc, je vais vous parler ici d'un pont utile si vous êtes de chaque côté d'une falaise. Il faut juste vous assurer que vos 3 blocs sont enlignés, que vous mettiez la bonne quantité de blocs à l'intérieur de la fiche et à ce moment-là, vous allez être capable de créer des ponts au-dessus d'un ravin. Dernier élément que je vais vous présenter, c'est la façon de protéger votre maison finale. Depuis le début, je vous dis, vous venez ici, vous faites votre deuxième ligne de code, Bridge. C'est important de savoir écrire en anglais, sinon, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Bridge. Et à l'autre extrémité, ce que je vais aller faire, c'est que je vais faire presque la même ligne de code, mais je vais rajouter un petit élément différent. Deuxième ligne, Bridge. Mais la différence ici, c'est que je vais venir marquer End comme étant la finalité de mon pont. Ça ne change pas grand-chose, sauf que, si je clique avec le bouton droit ici, il n'y a rien qui se passe sur mon affiche, mais si je viens cliquer ici, ça fait en sorte que mon pont se rétracte. Et même si mon pont est fermé ou ouvert, la pancarte End ne pourra pas avoir d'interaction. Ça fait en sorte que, admettons justement que vous avez construit une super belle maison sur un pic d'une montagne, et pour vous y rendre, vous utilisez un pont pour franchir un ravin. Puis vous avez fait exprès pour qu'on ne puisse pas grief, on ne peut pas rajouter, il n'y a pas assez de blocs petits pour pouvoir sauter tout le long de la montagne puis monter jusqu'en haut. Ça fait en sorte que du côté de votre maison, vous pouvez mettre le Bridge et du côté, de l'autre côté du ravin, vous mettez Bridge End. Et vous êtes capable à ce moment-là, à partir de votre home, de vous téléporter dans votre maison et ça fait en sorte que justement, vous pouvez juste activer votre Bridge à partir de la maison. Ça veut dire que vous évitez ainsi d'avoir de la visite que vous ne voulez pas et quand vous décidez que votre maison voulait avoir des joueurs qui viennent chez vous, vous avez juste à cliquer sur Bridge Open. Ça fait en sorte que les joueurs vont pouvoir se rendre jusqu'à la maison et la journée que vous êtes tanné de la visite, vous faites Bridge, on le ferme et ça fait en sorte qu'eux ne peuvent pas revenir dans votre maison. Donc, ça rajoute un petit élément intéressant pour ceux qui veulent se faire des ponts dans des endroits plus cachés ou plus reclus. Ça évite d'avoir du monde qui vienne jouer dans votre maison à tout moment sans que vous en soyez intéressé. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Si oui, mettez un petit like, partagez et je vais vous mettre les infos pour les wikis dans la barre du vidéo. Donc, c'était Slide 2005 qui vous présentait les ponts avec Craftbook ce matin qui sont entre autres accessibles avec Explorateur 2 et plus sur Freedom. Ciao!